Bienvenue dans cette vidéo de Star Citizen, si vous voulez me soutenir n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne Tipeee, je vous en remercie. Salut tout le monde, bienvenue Star Citizen sur PC, une alpha qui sortira que dans 8 ou 9 ans. Alors, déjà je suis bien dégoûté parce qu'il y a eu un bug, j'ai perdu mon armure, de l'argent, tout l'équipement que j'avais, j'ai tout perdu. Je ne sais pas pourquoi, donc je me retrouve avec, comme là on peut le voir, plus rien, je n'ai plus rien. Même le casque, j'ai le casque de base, je n'ai pas le casque qui a été offert. Ça c'est la tenue de base, ça c'est la deuxième, c'est celle que j'aime bien. Voilà, c'est... Et même le casque, je ne l'ai plus. Je suis un peu dégoûté. Non, ce n'est pas cette touche, c'est celle-là. En argent, je n'ai plus que 17 000 crédits. Donc, et apparemment, mon perso a faim au moment où je rééquipe le casque. C'est du foutage de gueule. Alors, il faut savoir que, tant qu'on n'a pas une armure, on n'a pas de poche. Donc, ça ne sert à rien que là, par exemple, j'aille acheter à boire. Ça ne sert totalement à rien. Bon, vu que mon perso est la faim, je vais lui retirer son casque. Voilà. Pareil, la coiffure, ce n'est pas ma coiffure. Ce n'est pas celle-là. Les yeux, ce n'est pas ceux-là. Normalement, mon perso a des yeux bleus. Là, elle a des yeux noirs. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, je suis un petit peu dégoûté. Mais bon, je sais que dans deux mois, toutes les saves vont être initialisées. Donc, je ne me fais pas de billes. Voilà. Je vais faire des petites missions. Je vais faire des petits trucs, des petites livraisons standards. Je ne vais pas me prendre la tête. Là, j'ai vu que mon personnage a faim. Donc, je vais aller manger. Il faudrait juste que je retrouve là où il vende des fruits et légumes. Parce que je ne sais plus où c'est. Alors, on va regarder partout. Est-ce que quelqu'un a des... Alors, j'aime bien. Comme quoi, le serveur, ça fait un bout de temps qu'il n'a pas reboot. Regardez les vendeurs. Ils ne sont pas du tout derrière leur comptoir. Des hot dogs. Non, je n'ai pas envie de manger un hot dog. Moi, j'aimerais bien manger. Je ne sais pas, moi... Une pomme. Ou une poire. Oui, tiens. Que je trouve une pomme ou une poire. Des fruits. J'ai envie de fruits. Alors. Alors, 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 alors. Non, je ne veux pas des ramen. Bon, puis après ça, je vais faire la deuxième livraison. Une fois que j'aurai mangé. Je vais tout le temps trop vite. Il faudrait que je ralentisse un peu. Quelque chose me dit que les serveurs ne vont pas tarder de redémarrer. Je vous avoue que cette map, je ne m'y fais pas. Dans cette planète, je ne m'y fais pas. Alors, j'ai vu, par contre, et j'ai posté ça sur Facebook. J'ai vu qu'ils se sont amusés à reproduire l'intégralité du système solaire. Ah bon ? Ouais, cool. Avec, donc, ils se sont cassés le gadin à essayer de reprendre au mieux les caractéristiques de chaque planète. Putain, donc, deux mois, ils sont où ? Alors ça, c'est qu'un bar, il n'y a que des boissons dedans. On peut se boeuvrer la gueule. Oui, parce que l'alcool est pris en compte. Attention. Bon, pour l'instant, ça n'a pas beaucoup d'effet. Non, mais tu es sérieux ? Il n'y a pas un endroit avec des fruits et des légumes ? Ah, peut-être ici ? Ah non, ici, c'est les trucs médicaux et tout ça. Des magazines, des bonbons. Non, ce n'est pas ce que je cherche. Bon, je vais me prendre un sandwich. Et puis voilà, tant pis, je n'aime pas. Ah, c'est cher. Voilà, merci. Manger. Voilà. Bon, maintenant que j'ai mangé, on va rééquiper le casque. Alors franchement, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'on n'a plus nos armures, nos équipements et tout ça ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ? J'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Allez, moi, maintenant, je vais au Statioport. Je vais prendre mon engin et on va prendre une petite mission vite fait. Alors bon, au début, je vous dis tout de suite, les gars, les missions, ça va être quasiment les mêmes sans arrêt. Je vais devoir aller à des points différents, ramasser des packages et puis aller dans d'autres points, les déposer. C'est tout. Ça va s'arrêter là. Il ne va pas se passer grand-chose. Pour l'instant, on va dire, on va imaginer ça comme ça. C'est du niveau 1. Dans le niveau 1, à part des obstacles, il n'y a rien. Mais en tout cas, les systèmes solaires qu'ils ont fait, les gars, ils se sont vraiment cassés le gamin. Les portes... Merci. Je voudrais rentrer. Alors. Alors, on peut, je pense, directement prendre une mission maintenant. Hop. Voilà. Il y en a 5. Là, on a 3 colis à aller chercher au même endroit, mais 2 à les déposer à ArcCorp et 1 dans une mine. Voilà. Bon. On l'a prise. Et le paquet se trouve à 119 000 kilomètres. Ouais. Bon. D'accord. Ok, Martine. Ils ont les paquets parce qu'ils sont tous au même endroit. Donc, je pense qu'on va d'abord aller déposer celui qui est dans la mine et après, on va aller à ArcCorp comme ça, on va se balader un petit peu. Je veux le véhicule baie. Ouais. Je ne sais pas de quoi tu parles. Donc aussi, je me suis renseigné pour tout ce qui est bouclier et tout ce qui est renforcement des vaisseaux. Ça marche déjà par taille, par classe et par famille. Par exemple, ça ne sert à rien d'acheter des classes 2 si le vaisseau qu'on possède est un classe 1. Ça ne sert strictement à rien. ça ne fonctionne pas. On va regarder si je n'ai pas fait une connerie. Non, je n'ai pas fait de connerie puisque c'est écrit ici. Crimstat, rien du tout. Je n'ai fait... Je n'ai rien fait. D'illégal. Ouah, tout, 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 tout. Pou, 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 pou. Ah, je crois que c'est ici qu'il faut venir pour avoir des fruits, il me semble. Angard numéro 2. Ah, ben, ça, c'est... Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est cool. Je crois... Exact, c'était là qu'il fallait venir. J'aurais pu avoir des pommes, pastèques, melons. Bon. Je vais essayer de m'en souvenir pour la prochaine fois. Là, maintenant, mon perso, il n'a pas faim, il n'a pas soif. Je vais où, moi ? Angard numéro 2. Pou, 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 pou. Allez. On va commencer par faire le plein. Ah, mais même la lumière, je ne peux pas. Ou alors, la lumière, c'est R. Non. D'accord, parce que je n'ai plus d'armure, alors je n'ai plus de lampe. Oh, la, la. Et il n'y a pas un bouton pour allumer la lumière à l'intérieur. Bon. Allez. On va faire la demande. Allez, c'est parti. On va d'abord quitter l'atmosphère. Ils ont tenté. Alors, au début, j'ai un refroidissement sur ce vaisseau qui est mauvais. Il est vraiment mauvais. C'est le plus bas des grades. Et refroidissement, alors attendez, je prends mon calepin. Refroidissement, le problème, c'est qu'il y a deux moteurs de refroidissement. Donc, le jour où je vais vouloir le changer, il faudra bien que je prenne cela en compte. Voilà, surchauffe. Vous avez vu ? Un petit coup de turbo et hop, surchauffe direct. Donc, je pense que sur ce vaisseau, le premier truc à changer, ce n'est pas le bouclier, c'est les systèmes de refroidissement. Et pour ce vaisseau, le mieux, c'est d'acheter des systèmes industrie. Voilà, pourquoi ? Parce que tous les systèmes industrie, quels qu'ils soient, même le plus pourri, est mieux que celui que ce vaisseau possède. Bien sûr, il faut en acheter deux. Alors, par contre, est-ce qu'il faut acheter les deux mêmes ou deux différents ? Ça, je n'en ai pas la moindre idée. Je pense qu'il faut acheter les deux totalement identiques. Ah là là, ça, c'est long. Mais ouais, mais honnêtement, hâte de voir le système solaire normal, le nôtre. D'ailleurs, qui s'appelle le système sol, au passage. Ça, là, il n'y a que cent et quelques millions de kilomètres, ça va aller très, très vite. Ouh là là, où ça l'accès vert ? Hop, maintenant là-bas. Il faut savoir que les planètes ont un cycle qui leur sont propres. et ça, c'est sacrément bien fait. C'est la planète où la lune, par exemple, met, je dirais, une connerie 10 heures pour faire le tour du soleil et, ben, il va faire jour pendant 5 heures, il va faire nuit pendant 5 heures. C'est tout. C'est aussi simple que ça. J'arrive beaucoup trop vite. Ah, tu m'étonnes. Il faut vraiment que j'achète de quoi refroidir. Alors. là, c'est pas le bon menu que j'ai. Moi, je veux lui. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Oh là là, pas facile. Bon, je vais aller à coups de l'effondre. Ça ira plus vite. Bon, ça répond pas. Ok, il n'y a personne au bout du fil. Le mec, on va pouvoir l'appeler Gaston. Je vais me poser ici. Ça a l'air d'être une piste d'atterrissage. Voilà. Comme ça, ça s'est fait. Au moins, je ne m'en occupe pas. Je ralentis. hop, sachant que là, je n'ai pas d'armure. là, la température, je vais la sentir passer. Ok. Hop. on va vérifier le personnage. On va vérifier le personnage. Alors, pourquoi là, ça met des plombes ? J'ai bien mon casque. bon, on va dire que ça ira. Je vais faire avec. Je retournerai acheter une armure plus tard. Ah, et puis, c'est pas à côté, en plus. Et maintenant, j'ai soif. Et pourtant, j'ai joué, disons, j'ai vaguement joué hier soir. C'est là que je me suis rendu compte que je n'avais plus mon armure. Et j'ai bu une bouteille d'eau complète. Et mon perso a déjà soif. Ouais, d'accord. Bon, ben, je retournerai boire une bouteille d'eau. Pas bien méchant. J'aurais dû me garer ici, en fait. Parce que là, si les colis sont lourds, ça va être dur pour les ramener. Ah, voilà. Alors, alors, alors. Ça te dérangerait de répondre quand on t'appelle du con ? Ici. Alors, toi. Ah, du métal. Ah, ça, c'est lourd. Bon, c'est pas grave. Allez, on y va. Bon, ça va, j'ai que 200 mètres à faire. C'est bon, quoi. C'est vrai qu'il faut bien choisir l'endroit où on se pose. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en plus, depuis peu, il y a ce qu'on appelle les raffineries. Et les raffineries, c'est en fait, on peut aller miner sur des astéroïdes, n'importe où, raffiner ces métaux qu'on prend, qu'on mine, pour pouvoir les revendre beaucoup plus cher. Voilà. Hop. Place. Tu me le mets ici. Voilà. Ça, c'est fait. Suivant. Oui, c'est vrai que là, je pourrais prendre mon vaisseau et puis aller plus près, mais la flemme. Le démarrer juste pour faire 100 mètres, voilà, quoi. Je préfère me balader, c'est un peu risqué, mais c'est pas trop méchant. Ce qui me fait marier, c'est que sur la Terre, dans le jeu, l'Europe n'est pas un pôle de technologie ou de de trucs spatials ou quoi que ce soit. Alors, pas du tout. Ah, mais c'est peut-être parce que j'ai mangé un sandwich que maintenant, il a soif. C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça parce que ça, oui, il faut bien prendre en compte le fait que selon ce que vous mangez, votre perso, soit il aura soif, soit il aura encore faim, soit il aura besoin d'aller aux toilettes ou quoi que ce soit. Actuellement, c'est juste qu'il y a certains aliments qui donnent soif. C'est tout. Et c'est peut-être bien pour ça que mon perso est la soif. Je viens d'y penser. C'est vrai que c'était un sandwich. Alors, pour tous ceux qui disent « Ouais, mais ton jeu, c'est de la merde parce qu'il est en développement depuis 2014 et on est en 2021, il n'est toujours pas sorti. Patati, patata. » Alors, juste, pour bien que vous compreniez un tout petit détail, cette société est partie de zéro. Au début, ils étaient, je crois, 30. Il n'y avait pas de grosses structures, il n'y avait personne. C'était une trentaine de potes qui ont décidé de travailler sur un projet. C'est tout. Ça s'arrête là. Maintenant, apparemment, il serait plus de 1000 personnes avec du management, avec des trucs de fous furieux. et ce qui fait que le jeu avance plutôt bien. C'est vrai que là, il a pris un grand coup de boost. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent sortir Squadron 42 qui va leur donner un second souffle. Alors, vous allez me dire « Ouais, Meden, t'as vu le paquet de pognon qu'ils ont eu pour faire le jeu et le jeu n'est toujours pas fait. Rappelez-vous juste combien de temps il faut pour sortir un jeu triple A. » En temps normal, c'est 10 ans pour une grosse société qui a déjà toute la structure. Voilà. Société avec structure, c'est 10 ans. Alors, c'est combien de temps pour une structure où il n'y a rien ? Où c'est 30 copains qui travaillent sur leur PC bureau ? Voilà, commencez par ça. En plus, le réalisateur du jeu a une communication totalement foireuse, mais alors royale. Au début, il voulait sortir le jeu pour 2016, je crois, et dire que tous ses potes le avaient dit « Non, mais attends, 2016, on aura fait une planète, une seule. T'es pas bien, toi. Le jeu va être injouable. » Et c'est vrai que le jeu était laid et injouable. Voilà. Après ça, il y a les premières, ils ont fait ce que maintenant il y a. et là pour l'instant on a un seul système solaire. C'est plus ou moins jouable. Ça déconne pas mal, la preuve, j'ai perdu tout mon équipement. Bon, ça déconne, mais c'est jouable. Voilà. ce que j'aime ce que j'aime le plus c'est que c'est pas un jeu de guéguerre, c'est pas un jeu comme ils le disent sur YouTube « pam pam piu piu ». Non, c'est pas un call-off, c'est pas un halo. Non, pas du tout. Squadron 42 par contre, oui, ça sera le même style, c'est du FPS pur et dur. mais pas Star Citizen. Dans Star Citizen, lorsque le jeu va sortir, ce sera un full PVP. Faut bien le savoir. Il n'y aura pas une seule zone d'armistice. Non, 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 c'est du full PVP. On pourra tuer qui on veut, comme on veut, quand on veut, mais il y a des lois. Et si on ne les respecte pas, bah, comment dire, on peut se faire choper et finir en prison. Et en prison, c'est en temps réel. Alors, ne pas pouvoir jouer au jeu parce qu'on a fait le con, voilà quoi. Genre, par exemple, le joueur du grenier, il a essayé, il a fait 14 heures de prison pour essayer la prison. 14 heures. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Bah, il a essayé des coups pendant une journée. Voilà. Bon, puis bien sûr, après, il faut payer l'amende. Place. Alors, ça, c'est plantes, donc je vais mettre à côté de l'autre. Voilà, parce qu'à mon avis, le métal, ça va quelque part. Et les plantes, à mon avis, ça, ça va sur une planète. Allez, le plein est fait. On a réparé le vaisseau. On a nos colis. Donc, maintenant, vu que Joseph, il ne veut pas répondre. R. Voilà. Oh, il est lent à... Il est lent à réagir. Allez, quittons cette planète. Ouh, 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 voilà ce qui peut se passer si vous ne faites pas attention. Qu'est-ce qui lui arrive ? Pourquoi j'ai la tête à l'envers ? Je ne veux pas aller me prendre un verre. Voilà, ça, c'est le genre de piège auquel il faut faire vachement attention. Le vaisseau se retourne d'un coup. Ça, c'est une horreur. Il faut faire super attention à ça. Là, franchement, honnêtement, il y aurait eu un système de ralenti. Ça aurait été comique. Alors, il faut que j'aille. Bon, drop-off là-bas. Eh bien, sur, voilà. Eh bien, c'est parti. Allez. Ah, j'avais oublié de rentrer mes trains d'atterrissage. Ouais, d'accord, ok. Bon. Voilà, on est presque arrivé. d'accord, c'est à trois endroits, ah non, deux endroits différents. Bon, on va commencer par le premier. Hop. Je sens que ça va être pénible pour atterrir. Alors, je n'y vois rien. Qu'est-ce qu'il nous fait ? C'est quoi cet embrouille ? J'espère que je n'ai pas cassé mon engin parce que je viens de le faire réparer. Moi, ce qui m'inquiète là, c'est que je suis à trois kilomètres du sol et pourtant, je suis à neuf kilomètres de là où je dois atterrir. je sens la tuile arriver. Honnêtement, les gars, je vous le dis, je sens la tuile arriver. Je sens que je vais me prendre une montagne. Je n'y vois rien, je ne sais pas où je suis. Je n'ai pas de lumière. Je vais essayer de reprendre un peu d'altitude. Alors, il y a une base juste en dessous de moi. Ah, je vais essayer de m'en approcher doucement. pour l'instant, je ne peux pas les appeler. J'ai l'impression que j'arrive un peu vite. Pouf pouf. Pas confiance. Je ne vais pas attendre. Je vais atterrir. Là, tout de suite, j'étais en train de me dire si j'attendais que le jour se lève. Ouais, mais non, en fait. Ce n'est pas une bonne idée. Je ne peux pas les appeler. Super. Super. Ah d'accord, là, je suis sous le niveau de la mer. Ah ouais, balèze. Balèze. 0,326. Très bien. On redresse. Et ensuite, c'est comme un gros caillou. qui fait des ricochets. Et ben voilà. Allez. On éteint. On répare parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème. Ben non, il n'y a rien du tout. Alors, j'ai dit que c'était lequel ici ? Le 0,326. 0,326. 0,326. c'est ça. 0,326. Bon. Quelque chose me dit que c'est le métal. C'est ça. C'est le métal que je dois déposer ici. Allez. Viens là, mon petit. On va avoir besoin de toi. Papala, papala, papala. Bonjour, ce n'est pas le système de livraison. Je n'ai pas un colis pour vous. Je vais vous le mettre sur le coin de la gueule. Papala. Alors, je dois poser ça où ? Eh ben, dans la machine. Voilà. On attend que la porte se referme. C'est bon. Allez, suivons maintenant. Et où ? Ah ben ? Ah, les portes, elles déconnent en ce moment. Alors, alors, alors. Ensuite, je dois aller où ? Là-bas. D'accord. à mon avis, là-bas, c'est pour les autres. Disons. Il y en a un, 350 km et il y en a un, 345 000 km. Donc, on va d'abord faire celui-là. Tiens. Et depuis quand j'ai des lumières à l'arrière, moi ? C'est nouveau, ça. Bah. Mais quand je l'ai acheté, il n'y avait pas de lumière. Nanny, qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, je ne sais pas. Bon, allez. On décolle. Sans demander l'autorisation, on décolle à l'arrache. On décolle. On décolle. Allez. Alors, il faut d'abord sortir pour pouvoir re-rentrer. Je sais, c'est ridicule, mais c'est comme ça. Ça, par contre, je ne sais pas ce que c'était. Je ne sais pas pourquoi ça s'est mis à trembler comme ça. Voilà. Hop. Et maintenant, on va chercher celui qui était à 350 kilomètres, c'est-à-dire lui. Et on va y aller. Motion drive is now on. Sous-titrage ST' 501 Alors, déjà on va essayer de remettre l'assiette à peu près de droite, voilà, on va baisser un petit peu la vitesse, on va appuyer sur C pour essayer de se rapprocher avant de descendre en piquet. Alors, normalement, les vaisseaux ont des lumières qui permettent d'éclairer ce qu'il y a devant nous, mais je ne sais pas du tout comment on allume les lumières. Je vais ralentir un peu, oula, 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 Denne, remonte, qu'est-ce que tu nous fais là ? Voilà, je suis juste au-dessus. Maintenant, on va avancer tranquillement. Je n'arrive pas un peu trop vite, là. Alors, la piste, elle est où ? Elle est là. Je ne peux pas les appeler, bien sûr, comme de par hasard. Ah ouais, je suis presque un kilomètre en dessous du niveau de la mer. Wow. Je suis à presque un kilomètre en dessous du niveau de la mer. Voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas si c'est bien ce que j'ai dit. Bon, je n'en sais rien, en fait. Alors, ma technique pour atterrir n'est sûrement pas la meilleure. Mais moi, c'est celle que j'ai trouvée et qui, pour l'instant, me réussit le mieux. Ça doit vous paraître complètement stupide. Donc là, je ne vais pas réparer, vu qu'on n'a fait que 300 kilomètres. Ça ne sert totalement à rien d'essayer de réparer. Alors, ici, je dois amener le paquet 8806. Non, mais j'ai des lumières à l'intérieur. Non, mais à l'eau. Hop. Je ne sais pas si c'est à manger ou si c'est des cultures. C'est une lune qui n'a quasiment pas de gravité. Je ne sais pas pourquoi il y a ce message. Oui, merci, je sais ce que je fais. Je fais ma mission. Hop, voilà. Ça, c'est fait. C'est bon. Allez, dernier paquet. On change de planète. Disons, je pense qu'on va aller sur une planète. Peut-être une autre lune, je n'en sais rien. A voir. Hop. Il a du mal à démarrer, cet engin. Allez, maintenant, on va sur la planète. Sur l'autre lune ou la planète ou je ne sais pas quoi. Et on va livrer notre dernier paquet. Et ça sera tout pour cette partie. Je pense qu'après, en offline, moi, je vais aller boire un coup parce que là, je commence à avoir soif. Et puis, je vais aller boire un café IRL parce que j'ai envie d'un café. Allez, hop, c'est parti. Donc, comme je vous ai dit, au début, les premières missions, il ne se passe rien. On va à l'Iria. On va à l'Iria. Donc, si, par exemple, vous transportez des trucs précieux et que ça se sait, vous inquiétez pas qu'il y en a qui vont venir vous courir après pour essayer de vous péter la gueule et récupérer vos caisses. Ah là, c'est... Qu'est-ce que je viens de faire, moi ? Je fais le con, je fais le con, je fais le con. C'est le genre de choses qu'il ne faut pas faire. Déjà, je vais couper ça. Ça sera plus sûr. Allez, c'est parti. J'espère que là, ça sera un peu plus facile. C'est une lune de glace, en tout cas. Donc, je ne suis même pas sûr que ça soit une lune. Non, non, il y a une atmosphère, donc ça ne doit pas être une lune. Non, c'est une planète de glace. Hop ! On va faire comme ça. C'est quand même joli, hein ? C'est bien fait. Et il faut savoir que le moteur graphique qu'ils utilisent, ils l'ont inventé toute pièce, il me semble. Au début, ils se sont servis d'un moteur graphique existant. Et puis, ils ont fini par inventer leur propre moteur graphique. Alors, chose aussi que tout le monde attend, c'est qu'il y ait plusieurs serveurs dédiés par rapport aux actions qu'on a besoin de faire. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est le même serveur qui gère absolument tout. Mais absolument tout. Ralentis, Dan. Il y a des montagnes, il y a des arbres. Ralentis, tu dois aller où ? Parce que là, je ne vois rien du tout. Tout ce que je vois, c'est que je fonce dans une montagne. Fonce dans le mur. Ah ! Il y a un semblant de quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bonjour, ce n'est pas le Père Noël. Il va falloir que je pense à me faire des raccourcis sur ma souris pour ce jeu. Ah, oui, d'accord. C'est ce genre de base. Bon, alors, il faut trouver un endroit plat. Là, ça me paraît bien. Là, ça me paraît pas trop mal. Je vais essayer de me mettre là. Voilà. On remet l'assiette à zéro. Et on déceint à zéro, j'ai dit. Et on tente d'atterrir lentement. Ok, bah, allez. C'est la dernière. Hop. Hop. Il fait moins 80, moins 100. Oui, bah, oui, vas-y, vas-y. Température extrême. En tout cas, lorsqu'il y aura le système solaire, il y a un truc que je vais faire. Je vais aller sur Mars et me balader sur Mars. Je ne sais pas quand est-ce que le système solaire sera opérationnel. J'en sais rien. Mais dès qu'il le saura, je vous promets, je vais voir si je peux. Et si je peux, je vous emmène tout droit sur Mars. Hop. Voilà. Donc, 25 000 crédits. Bon. Eh bien, on va trouver une planète. Et puis, on va aller se poser. Et puis, voilà. Et je vais arrêter la partie ici. Je me suis garé à la zob. Coup de chance que la gravité n'a pas embarqué mon vaisseau. Coup de chance. Ne restez pas en dessous d'une porte qui s'ouvre. Ça peut vous tuer. Ce n'est pas une blague. Les mecs, ils ont vraiment pensé à tout. Ils essayent de penser un maximum à tout. Bien qu'il y a énormément de choses qui sont manquantes. Alors, d'appuyer sur R, ça ne marche pas. Aller, aller. Ça m'a fait peur. Je me suis dit, hé, j'ai rentré mon train d'atterrissage, là. Tu fais quoi ? Ce vaisseau est très dur à manipuler. C'est une horreur. Vu qu'il est tout plat, il a tendance à faire un petit peu n'importe quoi. Voilà. Allez, F2. On va trouver la planète la plus proche. Je ne sais pas où je suis. Je suis à Lyria. Ok. Et Lyria, c'est autour de ArcCorp. Eh bien, allons à ArcCorp. Hop. On va trouver la planète la planète la planète la planète la planète la planète. On va trouver la planète la planète la planète. On va rentrer au bercail. Ok. Ce n'est pas du tout ce que je voulais. Je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas. Là. Hop. Eh bien. Ok. Ça recommence. Super. On va faire. Voilà. Des fois, il suffit de faire ça. Puis, hop. Ça se remet à fonctionner. On ne sait pas trop pourquoi. Bah si. On ne sait pas pourquoi. Parce que le jeu est une alpha. Et qu'il est loin d'être fait. Ok. Il me fait arriver comment, lui ? Alors, par contre, là, si je me souviens bien, ça ne sert à rien d'aller devant. Oh là là. Je te demande juste d'atterrir. D'atterrir. De... De descendre. Parce que normalement, les pistes d'atterrissage sont là. Juste en tout le mois. Il n'y a pas un seul joueur dans le coin. Alors, plus contact le machin. Bah ouais, j'aimerais bien. Ah oui, si je peux. Super. Alors, je dois aller où ? Oh non. Encore celui-là. J'aime pas ce hangar. Parce que lui, il faut se mettre dans le trou juste là. Hop, là où il y a la croix. Là, il y a un trou. Il faut se tourner. Et après, il faut avancer tout doucement. Et en fait, c'est le même hangar de là où je suis parti. C'est exactement le même. D'un côté, j'ai hâte qu'il y ait aussi des appartements privés. Les appartements privés, en gros, vous savez où vous habitez. Et bien, vous vous posez sur votre toit. Voilà, terminé. Point barre. Vous n'avez pas d'autorisation à demander vu que l'autorisation, c'est vous. Ça, ça va être bien d'un côté. Alors là, j'arrive un peu vite. Je vais ralentir. Donc, on va redresser. Et doucement. Voilà. Là, je dois être à peu près bon. Ah ! Décolle, 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 décolle. Mais qu'est-ce qui nous fait ? Je n'ai pourtant pas appuyé autant sur contrôle. La gravité, Den. N'oublie pas la gravité. C'est une blague. Je dois atterrir ici, mais la porte, elle est fermée. Mais qu'est-ce que ça me fait ? On est d'accord que la porte, elle est fermée. Je vais vérifier au-dessus. Je vais vérifier au-dessus. Ben, pourquoi la porte n'est pas ouverte ? C'est quoi ce délire ? Oh, je suis devant. Ah, ben voilà. J'ai failli attendre. Voilà. Comme ça, je suis sûr de ne pas faire d'erreur. Écoutez, les amis, ils savaient tout pour cette partie. Quand je vous dis qu'il coûte une blinde, ce vaisseau. Je vous retrouve prochainement. Je vous mets un lien. Hop ! Je vous mets mon lien de parrainage dans la vidéo. Si ça vous intéresse. Donc, bien prendre en compte que ce jeu est une alpha. Et donc, il y a des mises à jour. Il y a 4 réinitialisations par an. Donc, quoi que vous fassiez, de toute façon, ça va être réinitialisé. Mais ça permet de voir les avancées, de voir les nouvelles planètes, les nouveaux vaisseaux, les nouveaux machins. Voilà. Et surtout, le truc, ça vous permettra d'avoir le jeu jour J, le jour où il va sortir officiellement. Ben, vous, en fait, vous l'aurez déjà. Bien que la sauvegarde va être réinitialisée une nouvelle fois. Je ne sais pas pourquoi il y a ce message, lève, chanel, machin, truc bidule. On s'en moque. Donc, voilà, voilà, quoi. Je vais ranger mon vaisseau et je vais vous laisser là. Merci d'avoir suivi. Merci d'avoir regardé, liké, partagé, commenté. Si vous avez des petites astuces à me fournir, ben, c'est avec plaisir. Si vous connaissez bien le jeu. Hop, voilà, c'est fait. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.